Bonjour et bienvenue dans cette petite capsule portant sur une activité de mesure de distance entre la Terre et le Soleil. Donc, je fais référence à un document qui vous a été réuni, préparé par le Planétarium de Montréal, et cette capsule va vous donner quelques explications dont on cherche à connaître, c'est quoi la distance entre la Terre et le Soleil. Vous vous doutez qu'on ne va pas prendre un ruban à mesurer, il y a une distance qui est beaucoup trop grande, mais on peut procéder autrement pour mesurer la distance entre la Terre et le Soleil. Donc, la première page du document vous pose quelques questions un peu pour vous mettre dans l'ambiance de la mesure de la distance Terre-Soleil. Donc, puisqu'on ne va pas prendre un ruban à mesurer, on va procéder autrement. Je vous fais remarquer que plus un objet est loin, plus il est petit. Donc, on va se servir justement de la mesure de la grandeur du Soleil dans le ciel pour évaluer sa distance. Plus il sera petit, plus on va évaluer qu'il est loin. Enfin, c'est totalement vrai, vous pouvez le tester avec peu importe l'objet. Lorsque vous l'éloignez de vos yeux, il vous apparaît plus petit. Donc, on a le Soleil ici, une petite photo. Je vous réfère maintenant à la page numéro 2 du document. Donc, vous vous retrouvez avec 12 bandes illustrées dans cette page. Et à quoi correspondent ces pages? En fait, c'est des bandes qui vont vous aider à mesurer justement la largeur du Soleil à différentes époques dans l'année. Donc, au lieu de vous illustrer le Soleil en entier, on vous a simplement coupé le Soleil pour vous illustrer la largeur du Soleil. Ça va suffire pour mesurer finalement la grandeur du Soleil, la largeur visible dans le ciel. Donc, si on prend un exemple, je vous ai mis un exemple dans le document, la troisième ligne. Vous avez un exemple. Si vous prenez, par exemple, une règle, vous allez mesurer 98 mm. Et c'est ce que vous allez inscrire dans la première colonne. Donc, ensuite, suite à quoi, vous avez un petit calcul très simple à faire. Je vous ai mis une espèce de formule de conversion. Donc, vous prenez, puisqu'on peut faire des règles de 3 et on a une espèce de triangle imaginaire gigantesque dans le ciel entre nous et le Soleil. On utilise les chiffres qui vous sont fournis ici. Donc, si vous prenez la formule suivante, 14,5 millions. Et vous le divisez par la largeur de la bande que vous venez de mesurer, 98 pour l'exemple. Bien, vous allez obtenir un chiffre. Dans ce cas-ci, 148,5 millions de kilomètres. Ça sera la distance qui va nous séparer pour cette date-là du Soleil. Donc, 148,5 millions de kilomètres. Ça peut se résumer en 148,5 millions de kilomètres. Donc, on va faire ce cours. Et c'est ce que vous allez noter, par exemple, dans la dernière colonne du document. Donc, une fois converti, votre largeur de bande mesurée en millimètres. Vous utilisez la formule de conversion. Vous trouvez la distance pour cette date-ci. Je vous rappelle que la date, elle est affichée juste ici, dans la première colonne. Suite à quoi, vous avez deux moyens à faire. Donc, ça sera la moyenne, finalement, de la distance Terre-Soleil au cours d'une année. Et là, je vous réfère à la troisième page du document. Qu'est-ce qu'on va se trouver à vouloir faire avec les mesures qu'on vient d'obtenir? Je vous rappelle que la Terre, elle tourne autour du Soleil, suivant une révolution. Donc, son orbite, ici, illustrée en blanc, va revenir de façon récurrente à chaque année. On fait un tour du Soleil. Et c'est ce qu'on va être censé faire, tenter de faire, positionner la Terre à différents moments dans l'année, avec cette troisième page. Donc, si vous remarquez, la distance entre la Terre et le Soleil, ici, dans l'animation, n'est pas forcément constante. Donc, l'objectif, c'est de valider, est-ce que c'est toujours la même distance? Vous avez, dans cette troisième page, le Soleil au centre, et vous devrez positionner la Terre en fonction des distances que vous avez calculées sur la page précédente. Donc, si on place chacun des Soleils, on va se retrouver avec 12 positions différentes, suite à quoi vous allez pouvoir tracer, finalement, l'orbite le long de l'écliptique que suit la Terre autour du Soleil. Donc, on prend le même exemple pour le 26 masses, par exemple. On avait évalué 98 mm la largeur de la bande. Une fois utilisée la formule de conversion, on avait une distance de 148,5 millions de kilomètres. Comment on fait pour positionner le Soleil sur cette troisième page? Donc, on prend d'abord la date. Donc, 26 mars, vous remarquerez que dans l'espèce de système cartésien polaire, qu'on appelle, donc on doit choisir, dans le fond, la position d'abord le long d'un cadran qui ressemble, finalement, à une horloge. Donc, vous avez le 1er janvier, 1er février, 1er mars, etc. Donc, 26 mars, vous êtes en mesure de voir qu'on va se retrouver dans la pointe de Tarte qui est ici, donc entre le 1er mars et le 1er avril. Et on devra positionner à ce moment-là la position de la Terre. Le Soleil est au centre, là. La position de la Terre à 148,5 millions de kilomètres. Donc, vous partez du centre et vous allez mesurer 148,5 en partant du centre. En mesurant, vous pouvez vous aider des lignes. Les lignes grasses correspondent à 10 millions de kilomètres et les petites lignes fines à 2 millions de kilomètres. Donc, juste mesurer où va se situer la Terre au 26 mars. Et vous estimez le 26 mars, pas besoin d'être extrêmement précis. Dans la pointe de Tarte, on est bien entendu plus près du 1er avril que du 1er mars. Vous allez faire la même chose pour chacune des bandes, donc avec les valeurs de distance que vous avez obtenues. Et voilà, c'est tout. Vous avez une quatrième page d'analyse des documents, des positions que vous avez placées par rapport à, dans le fond, qu'est-ce que vous pouvez en déduire, à quel moment de l'année on est plus proche du Soleil, à quel moment on est plus loin du Soleil et c'est quoi les impacts qui en découlera. Voilà les quelques explications que j'avais à vous donner. Vous avez tout ce qu'il faut pour compléter les quatre pages du document à faire pour le prochain tour.